Ce que notre président, Patrick Talon, a fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'il y a trop de chômage dans notre pays. Il y a trop, trop de chômage dans notre pays. Pourquoi il va mener les Rwandais à la tête des institutions au Bénin ? Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont des diplômes, des étudiants, qui ne mangent pas trois fois par jour. Les gens sont là, ils ont laissé savoir les nommer les Rwandais. Même le DG Douane, c'est un Sénégalais, au SME, c'est un blanc. Donc, on a marre, monsieur le président. On a marre ! Je sais qu'il y a l'intégration africaine, mais cela ne veut pas dire qu'il faut accepter tout. Puisque nommer un Rwandais à la tête de la NIP, comme le disait Alpha Blondie, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait beaucoup pleurer parce que nous avons des compétences au Bénin. Au niveau des forces armées, au niveau de la Douane, nous avons le tout-puissant informaticien, le coronel Ketting, qui est là. Et nous avons encore le génie de l'informatique béninois qui est... Malgré tout ce monde-là, et c'est un Rwandais qui est là. Vraiment, je me demande si je suis encore béninois. Puisque j'ai un étudiant, mon enfant est étudiant au campus. Il étudie. Ça me fait beaucoup pleurer. Sincèrement, nos dirigeants, avant les élections, on voit les Bélinois. Mais après les élections, on arrive à nommer les étrangers. Ça doit faire beaucoup pleurer. Donc désormais, les Bélinois ne vont pas se prendre au sérieux. S'il y a un vote aujourd'hui, disons l'heure d'améliorer les Rwandais pour qu'ils votent. Lors des élections de 2020, 2026 et 2021, on a dit qu'on ne veut pas l'expatrié, qu'on ne veut pas un Yauvo, quoi, quoi, quoi. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Malgré qu'on a laissé le Yauvo, nous avons voté pour le Mewi. Nous voici, à la SBE, c'est un Français et au port, c'est un Belge. Mais allez-y voir, à la NIP aussi, là, on fait les plaques. C'est un Rwandais. Allez-y voir encore l'informaticien, central des ministères des Finances. C'est encore un Rwandais. Mon frère, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'est-ce qui se passe ? Mon pays, là, ne mérite pas tout ça, là, sincèrement. Je dis, ça ne va pas. Mon cher Excellence, Monsieur le Président, vous avez le dernier mot. Vous êtes libre à tout moment, vous pouvez gommer encore ça. Sinon, sincèrement, ça fait pleurer. Sincèrement, ça me fait réfléchir. Un Rwandais a un peu sensible. Vraiment, 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 cher, vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi dire. On enlève le Béninois de la tête de la NIP et on est allé au Rwanda chercher le maire de Kigali. Qui a œuvré pendant longtemps à gagner à ce que Kagame gagne les élections, toujours à 98% ? C'est celui-là qu'on nous amène. C'est une honte pour le pays. C'est une honte pour le pays. Nous cadres, vous cadres. Êtes-vous vivants ? Les Hocades Béninois, les grandes universités Béninois, est-ce que vous êtes encore vivants ? Le port, c'est un Français ou bien Belge ? Aujourd'hui, c'est encore un Français. SBE, un Français. Bientôt, l'état-major des armées de terre, de l'air, seraient des Rwandais. Le DGPN, sera un Rwandais. Quand on nomme un Rwandais à la tête de la NIP, le cœur et le poumon, nos jugements, nos quartiers d'identité, nos passeports, et c'est le Rwandais qui va signer. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est malheureux. C'est malheureux. Un Rwandais ! Oh là ! C'est une honte, les universités-là. Il n'y a plus de cadres compétents au Bénin pour gérer la NIP. Oh ! Mais nous sommes tombés des nuits, hein. Nous avons reculé.